Dans ma vocation, j'ai le droit, le devoir, et le devoir de défendre les inoffensifs. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers Gabonais, chers peuples, par ceux peureux, je veux dire robotisés, je vous dis quand même bonsoir. Je vous dis quand même bonsoir. Appelez-moi Gilles Bertrand Mokamba. Je viens d'abord monter et je vous dis que je suis en vacances, mais ne me vois pas chez les fans. Je suis en vacances, donc ça va monter. Gilles Bertrand Mokamba, je t'avais dit, Gilles Bertrand, je t'avais conseillé par rapport à tes attaques aux personnes qui peuvent arriver sur ton père et ta mère que j'ai connue. Tu n'as pas voulu. Là, je vous donne parce qu'entre jeudi et vendredi prochain, je vais faire l'apologie. Tu es venu m'insulter. Tu attaques les gens de la diaspora. Je tiens à te dire quand même, ce soir, et je vais le répéter dans mon prochain live, que je suis plus utile à ma famille en diaspora qu'au Gabon. Parce qu'au Gabon, il n'y a rien pour moi. Je ne verrai rien. Tu as dit que je méritais la prison. J'ai fui en 2005. Parce que je suis parti du Gabon quand même le 9... Je suis parti du Gabon, j'ai pris l'avion le 8 août 2005. Je suis arrivé à Paris le 9 août... Qu'est-ce que je dis ? Je suis parti du Gabon le 9 décembre 2005. Je suis arrivé à Paris le 9 décembre 2005 au matin. Donc, tu as dit que je devais faire la prison. Conter a eu à faire la prison à ma place. Depuis 2005, je suis reparti au Gabon en 2008 et 2009 et 2000... Non, 2008 et 2010. Tu vas me montrer. Parce que je vais venir et je vais... Mais je vais t'habiter. Je vais habiter ton âme et ton corps. Jusqu'à ce que tu m'emmènes l'épreuve. Tu as dit que je suis malade. Je ne suis pas ces personnes dont tu accuses qui n'emmènent jamais l'épreuve. Je m'appelle Hugues Sylvain Mefame-toi. Jitbert Samakamba. On s'est connus. Tu veux me renier. C'est ton problème. Mais je te dis, je vais donner les détails la semaine prochaine. Je suis en vacances depuis hier. Nous sommes en week-end. Je vais donner les détails où je t'ai connu chez André Mokoum qui est sénateur du CETRI-là. À Taroba. Comme tu ignores où tu m'as vu pour la première fois. C'est le seul que je pourrais accepter dans mon live là, maintenant. C'est le seul. Je t'avais dit que quand moi me fanais toi, je m'appelle Hugues Sylvain Mefame-toi. Quand je commence, je finis. Je t'avais dit que tu vas partir et je vais utiliser tous mes moyens. Ça veut dire que vraiment tous mes moyens, connaissances affectives et tout ce que tu vas mettre. Je vais utiliser tous mes moyens. On t'a sorti de la maison avec un retard de paiement de trois mois. On t'a hébergé pendant un an. Tu as dit que ce n'est pas un an, c'est cinq mois. Ok. Prenons les cinq mois. Tu es de la maison. Gilbert Saint. Parce que je te parle là. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre. On t'a accepté dans cette maison parce que ma bouche, ma langue là, s'est engagée à ce qu'on t'accepte dans la maison. Tu pars de la maison, on te dit, comme c'est écrit partout, dans les toilettes, je ne sais pas dans quel ministère tu vas souvent, on te dit, laissez cet endroit comme vous l'avez trouvé. On te demande de refaire la peinture. Tu as dit, tu as refait les murs. La porte, tu ne la refais pas. Les fenêtres vers les poignets, tu ne refais pas parce que tu ne touchais ni à la porte, ni au poignet. J'ai dit que ton chien là, j'ai des éléments où ton chien, lorsque ta femme nettoyait, là où tu étais, les poils de ton chien tombaient chez les voisins. Il fallait qu'on m'appelle, on me rappelle à l'ordre pour dire, est-ce que tu peux appeler ton parent ? Je dis, il est plus grand que moi, il va se gérer. Mokam, tu es parti de la maison. Ce que je vais te dire, Jude Bertrand Mokamba. Voilà. Oh, oh, Crépin, comment vas-tu ? Crépin, Bonsoir, pasteur, comment vas-tu ? La dernière fois que nous avons été sur un plateau pour parler de toi, Jude Bertrand, je te dis, c'est l'un de tes petits frères qui est rentré tout seul. Et moi, à moi, il m'a expliqué en une boxe que, il a été appelé par une collègue, ou une collègue pour dire, mais on parle de ta famille, vas-y. Ce monsieur-là m'a appelé après notre live. Et il m'a passé le numéro de ton autre petit frère qui était en voyage en Chine. Donc, si tu sais que ce que je dis est vrai, il m'a appelé. Mais il n'a pas, il n'a pas, je veux dire, respecté ce qu'il m'a dit. C'est un foutage de gueule. Et moi, on ne se fout pas de ma gueule. Ton petit frère m'a dit, comme il était arrivé un vendredi, il n'y aura pas de réunion familiale le samedi, mais le samedi prochain. Et l'autre m'a dit, on ne sait même pas ce que tu fais, on ne suit pas tes lives, et on ne sait pas que tu attaques les gens, que tu insultes les gens. Ta vie, on ne la connaît pas. Gilbert Rambakamba, j'avais participé à ton intégration dans la maison d'Ondogo. Maintenant, tu es parti de cette maison-là. Gilbert Rambakamba, ce n'est pas ce que tu viens de dire dans ton live d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont connectés, allez-y chercher. Gilbert Rambakamba vient de dire que, non, je suis malade depuis ma... tu n'es pas encore malade, parce que tu avais dit, déjà, on dirait, lorsque il y avait le live, tu es sonné. T'es 60 ans que tu caches là. Tu as vu ma grande soeur, que tu devais, tu m'avais dit dans un live, je vais appeler Mungba, mais tu vas appeler Mungba, mais tu vas pour lui dire quoi ? Tu connais Mungba, Mungba, t'as accueilli chez elle, parce que tu venais avec une terre que tu as reniée. J'ai eu tes deux petits frères au téléphone. On me disait qu'ils ne sont pas au courant de tes lives, ils ne sont pas au courant de tes bêtises, ils ne sont pas au courant de tout ce que tu fais. Gilbert Rambakamba, tu es parti de la maison. Je te dis, je vais te réduire en poussière. Tu as vu, pour ceux qui ont suivi le live de Gilbert Rambakamba, allez-y voir qu'il y a des portes fermées derrière lui. Ça va se réduire. Là où tu étais, on t'a fait, comment on appelle ça ? Cette dame-là, je ne cite pas les noms des gens aujourd'hui, je vais t'appeler Mère Thérésa désormais, parce que tu as une fille qui s'appelle Thérésa. Mère Thérésa, la maison dans laquelle Jude Bertrand était avec son fils, sa femme, son chien, et lui-même, était plus grande. il payait une maison qui devait coûter 250,000, il payait à 180,000. Maintenant, il est dans une maison plus petite, il paye à 130,000. Jude Bertrand, je vais te réduire parce que Jude Bertrand me kamba, me voir. Jean-Christophe, comment ça va, mon beau-frère, Thérésa ? Jean-Christophe, toi aussi, dis-moi quand même bonjour. Il ne faut pas avoir honte de moi, tu es mon beau-frère. Jean-Christophe, comment ça va au IEM là-bas ? Et le référendum ? Eh, Jean-Christophe, à Thérésa, voilà, les gens de l'église évangélique du Gabon, tu as soutenu un malfaiteur qui est président de l'église évangélique du Gabon. Je reviendrai plus tard. Jude Bertrand, tu es parti d'une maison. OK. Tu avais, tu l'as mis dans un, dans un, comment vous appelez ça, un TikTok. Tu devais trois mois, tu as payé les trois mois, il paraît. Et tu as payé aussi les gars qui devaient t'aider à déménager, c'est à 10 mètres. Tu as payé 10 000 à chacun, on n'avait pas le savoir, c'est un imbécile qui est venu te poser la question. Mais, comme moi, me fanais, toi je t'avais interdit de prononcer mon nom. Mungawodzuna, Mekame, Aboura, ne prononce plus mon nom. Quels que soient les pièges, quelles que soient les questions, Aboura, ne prononce plus mon nom dans tes labes. Ça m'énerve. Là, tu es parti de là où je t'avais dit que je vais te faire partir. Est-ce que tu as vu que je suis efficace? Quand je dis que je fais, je fais. Il y a un proverbe qui dit parce que la légende dit que il y avait ça peut arriver spontanément avec des pierres la chaleur et tout. Il y avait un feu dans la forêt et la pédrie survola survolait la zone et la pédrie a vu parmi les rescapés le serpent et la pédrie décida d'aller prendre le serpent pendant tant que la pédrie a eu cette force-là de soulever le serpent et de l'amener au-delà pour enfin déposer ce dernier à un abri. Le serpent commença à vouloir mordre la pédrie et la pédrie disait au serpent non ce que tu me fais là ce n'est pas bon dans ce cas je te ramène où tu étais dans les flammes et c'est ce que la pédrie a eu à faire là où moi-même et les autres avaient décidé avaient fait subir à mère Thérésa de te loger mais dans des endroits que tu ne pouvais même pas rever dont tu ne pouvais pas rever tu avais amené ton chien là-bas lorsque tu balayais ta terrasse au lieu de prendre la poussière tu l'as jetée les voisins j'ai des vidéos ma cam tu es parti de là on te demande de remettre la maison tu as fait semblant de mettre enfin tu n'as pas on te demande de remettre la peinture je vais excuser moi du terme mais ça n'existe pas tu as plutôt peinturé la maison ça veut dire que tu passais les gars ont passé les coups de pinceau et tu as laissé comme ça on t'a dit mais il manque les portes et les fenêtres tu as dit que tu ne touchais pas aux portes et aux fenêtres ma cam quand tu rentrais dans cette maison là quand tu rentrais dans cette maison là donc tu ne touchais pas la porte et tu ne touchais pas aux fenêtres est-ce que comme ça c'est bien ma cam maintenant tu vas voir que là où tu étais logé à 180 000 maintenant moi je sais là où tu es c'est à 10 mètres tu es maintenant logé à 230 000 tu as 50 000 de plus c'est là où je vais faire à chaque fois qu'après je serai en contact avec la personne qui te loge après tu auras un espace plus petit si vous avez suivi Bertrand Mokamba il n'a plus l'espace où il voit les gens passer il est maintenant à la terrasse où tout est entassé là je te dis je vais te redire en poussière je t'avais demandé est-ce que tu as le cardio et ta soeur pas tes soeurs pas tes soeurs ta soeur qui est venue répondre je lui ai dit je ne te connais pas je ne te connais pas je vais revenir dans le live de la semaine parce que tu as dit que j'étais malade j'étais malade du sida et que je devais faire la prison au Gabon je vais donc dans ce cas et que je ne gagnais pas plus d'un million de francs en France donc les trois paramètres là quand vous me reverrez en la semaine prochaine oui c'est pourquoi je dis la mère Thérésa ok merci Raymond juste d'action on ne vit pas comme ça et en dépit de cela tu pars de la maison et m'enbanais toi tu vas suivre cela et où tu es dans cela je n'ai pas suivi ceux qui sont montés tu prends l'engagement de payer les 50 000 d'eau que Mokamba ne veut pas payer Mokamba tu habilles dans un un plateau là-bas que tu as eu 1 700 000 tu dois d'abord comme tu es Gabonais là autonome Crépin tu me demandes tu as un problème particulier avec lui ou bien c'est la dame qui t'envoie parler à son nom non Crépin moi je t'appelle Crépin comme je t'ai toujours appelé Crépin non ce n'est pas la dame au contraire moi j'ai eu les secousses de la dame par rapport au comportement de ton cher grand frère j'ai eu tes deux frères celui qui est journaliste qui était donc je ne cite pas le nom celui qui était ça fait 3 semaines là il était en voyage en Chine tu vas demander tu vas demander à celui qui est rentré dans le lac et qui et tu oui tu vas lui demander on a échangé non c'est parce que moi c'est moi c'est ma dignité qui a été mis en jeu pour que cette dame là longe Gilbert Kamakamba là il est sorti il ne remet pas la peinture je te parle bon comme toi tu es pasteur là tu es pasteur tu gagnes beaucoup d'argent par messe envoie les 50 000 d'eau parce qu'il ne veut pas payer l'eau il ne veut pas remettre la peinture à la porte et aux fenêtres c'est ce qui m'énerve parce que ça retombe sur moi il est parti mais on me dit comme il n'a pas fait le travail il n'a pas remis la maison en hectare me fan c'est à toi de payer c'est pourquoi je fais cela donc toi qui es son petit frère Thomas Ngombor donc je peux te mettre en relation avec la femme tu payes les peintures et tu demandes à ton frère est-ce que ce que ma femme dit est faux Gilbert Kamakamba mais toi je te dis si tu payes la facture d'eau de Gilbert Kamakamba quand tu viens parce que tu es ma grand-soeur tu es ma mère quand tu viens chez moi je vais prendre mes criques et mes claques si tu dois mettre une semaine je vais vivre une semaine ailleurs si tu dois faire deux jours je vais vivre une semaine ailleurs parce que tu sais comment t'organiser ici parce que si tu payes les dettes de McCam qui aujourd'hui il a fait un live il dit que les enfants de Billy Beans ils l'insultent parce que est-ce que c'est pas McCam là qui a insulté qui a un je veux dire sommet prince de Souba en disant mon grand-frère le premier ministre aujourd'hui Billy Beans il n'est plus le grand-frère de Gilbert Mkamba Thomas Crépin Mkamba ton grand-frère est-ce que tu peux l'écrire Mkamba dit qu'il ne me connait pas tu n'as jamais dit le contraire maman n'est bonsoir pourquoi Thomas tu n'as jamais dit à Gilbert non quand tu fais tes likes tu ne peux pas dire que tu ignores ma femme mais toi ah d'accord mais quand il est venu me dire que je suis malade de sida à Facebook je n'ai pas vu ton commentaire Crépin moi je ne t'appelle pas pasteur ou Thomas Ngan Crépin lorsque Gilles Bertrand est venu dire que je ne travaillais pas que je n'avais pas un salaire de plus d'un million que j'étais malade de sida tu n'as jamais rétorqué à juste de temps que tu parles de quel ma femme mais il est diabétique moi je réponds par rapport à ses réseaux Thomas toi et moi on se disait bonjour hier c'était ton anniversaire parce que je savais je t'ai lu et tout tu ne fais pas la part des choses comme un pasteur doit le faire tu prends la part des choses et je te dis tes deux petits frères m'ont appelé et qui m'a appelé et celui qui est journaliste m'a appelé pour dire on va parler de ça on ne sait même pas où Gilles Bertrand habite Gilles Bertrand bon maintenant je ne vais pas m'attendre Gilles Bertrand me calme tu veux te prendre un quel exemple tu habitais chez Jackis Jackis a fait un enfant avec ça veut dire que le petit frère de mon père son petit frère a eu un enfant cet enfant là a fait un enfant avec Jackis à plein Niger le jour que tu allais te marier tu es parti de chez Jackis tu n'as même pas dit au revoir est-ce que tu es digne de ta personne maintenant Mekamba je vais te dire une chose ce n'est pas ce que tu prétends parce que je n'ai même pas de preuve que tu étais à la gendarmerie si tu étais chez l'un de tes copains en disant que on t'avait subtilisé de de chez Jean Ping du petit jeu de Jean Ping j'ai des doutes j'ai des doutes j'ai des doutes Crépeur je vais effacer ce que tu dis là je dis votre frère était menteur il devait un loyer de trois mois pourquoi vous ne l'avez pas aidé est-ce que tu peux me dire ici est-ce que tu n'as pas entendu Jude Bertrand menacer princesse de Souba en disant que Billy Bizet était son frère parce qu'il était premier ministre et que ta grande soeur votre grande soeur était colonel et que Faillon était général il n'a pas menacé princesse de Souba est-ce que tu as intervenu Thomas est-ce que tu as intervenu ben va lui demander de porter pleine mais je suis désolé donc commence avant de porter pleine commence par aller payer les factures d'eau qu'il a laissées aller remettre la maison de la dame en bon état tu veux me distraire tu ne peux pas donc je dis à vous les petits frères de Jude Bertrand qui m'ont contacté lorsque il y a eu le live Akio Akio je te parle je parle aussi à celui qui est journaliste qui était en voyage en Chine ou au Japon il était arrivé un vendredi et il m'a appelé pendant que j'étais au travail donc Thomas tu es dans le haut togo là-bas tu fais tes églises réveillées ou sous réveillées ou endormies ça te regarde je te dis ton frère doit une facture de 50 000 qu'est-ce qu'on en fait réponds-moi s'il te plaît Thomas est-ce que tu veux me les envoyer puis j'envoie la dame est-ce que tu payes la facture de 50 000 là-d'eau et puis la peinture qui est mal refaite parce qu'il doit rendre la maison comme elle était parce que ça me retombe dessus c'est de ça dont je parle quand quand Jude Bertrand était dehors et pourtant tu as des églises tu as des contacts à Libreville tu ne pourras pas lui trouver un logement là-bas c'est ton grand frère de même pas ma mère que je sache il a dit que vous êtes plus riches que nous mais aucun des enfants de mon père ne vit dehors à Libreville aucun c'est ce que tu vas voir c'est ce que tu vas voir je veux dire Jude Bertrand il faut arrêter tu étais hier le frère de Bilimisé comme Thomas d'ailleurs je voyais les publications quand on parlait de Bilimisé quand il était président vous êtes les bons ogivins c'est ça vous êtes des bons ogivins donc moi je reviens à parler aux gens plus intéressants que le fameux pasteur Thomas aujourd'hui tu attaques Bilimisé Thomas est-ce que tu te rappelles est-ce que tu me laisses deux jours je t'envoie tout ce que tu disais de bien sur Bilimisé lorsqu'il était premier ministre donc de l'autre côté vous qui pensez défendre Jude Bertrand je lui dis il remet la peinture comme c'était aux portes aux fenêtres et il remet et il paye la somme de 50 c'est rien 50 000 francs c'est pas seulement 50 000 francs c'est pas il paye la consommation d'eau Jude Bertrand tu n'es pas encore tombé malade tu avais déjà dit aux gens que tu es malade parce que ce qu'on t'a fait là si je n'ai pas fini je t'avais demandé est-ce que tu as le cardio je vais faire des l'ail et je te dis maintenant je cite les noms Virginie et qui est Virginie à Fatou M'a dit Mets-toi à l'écart des bêtises de ton frère comme le fait et les autres M'a dit Mets-toi à l'écart comme et le général et le général quand Bertrand Jude Bertrand Mokamba fait ses bêtises et il met le nom des Fayons dedans il ne réagit pas ça ne veut pas dire que les Fayons inquièrent comme André Mokom Clépin tu sais qu'on se connait depuis Taroba tu sais que la maison la première maison construite par André Mokom c'était la montagne saine j'allais là-bas la maîtresse qui est morte votre grand-so je connais toute la famille il faut arrêter dis à Jude s'il te plaît si tu es un homme d'église dis à Jude s'il te plaît mon cher grand-fœur d'amour va payer les 50 000 d'eau et puis va remettre la maison de la pauvre femme comme elle était c'est ce qu'on te demande tu es pasteur il paraît mais attention si tu viens faire ça je vais plonger attention attention Hongarie avait dit aux Congolais qui rentraient dans les années 2010 aux Congolais mes frères Congolais mes frères Congolais je vous accorde le droit de rentrer au Gabon mais je vais vous dire une chose attention 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 tu es le seul à vouloir défendre Jude Bertrand je t'ai dit que après le live que tu as vu il y a un et qui est qui m'a appelé il y a votre frère journaliste qui revenait d'un voyage qui m'a appelé le vendredi il ne connait pas la vie de Bertrand là il est amigri va un peu rendre visite à ton frère va rendre visite à ton frère va voir là où il habitait avant et va voir là où il habite maintenant je te dis tu dis que je dis n'importe quoi tu ne viens pas me distraire je dis Mekamba les gens sont libres d'aimer Billy Bize toi même tu viens de dire dans ton live aujourd'hui que les neveux dont les enfants de Billy Bize moi même quand j'attaquais Billy Bize même les enfants d'un terrain m'attaquaient tu dois rester sur ta ligne donc ça ne doit pas t'étonner aujourd'hui Mekam je voudrais aussi avoir s'il te plaît les images comment tu as fait pour être mordu par un serpent au niveau du sexe tu pisses maintenant accroupi ou quoi mon frère ce que je sais c'est que tu es diabétique tu as dit que je suis sida non je le sida mais peut-être qu'un jour un jour je vais te montrer les papiers mais moi on m'a confirmé que tu as tu es diabétique tu as même eu l'AVC est-ce que tu veux que je renouvelle ton AVC ton AVC donc juste maintenant lorsque tu veux recadrer les gens il faut savoir ce que tu dis on t'avait aidé n'oublie jamais ça le 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 samaritain le bon samaritain était arrivé grâce à nous il faut reconnaître ça maintenant tu attaques mais oui mais pourquoi tu ne mets Thomas pourquoi tu ne mets pas appelle Jules Bertrand on va parler c'est toi qui ne connais pas je te dis que j'ai eu à Dieu et j'ai eu votre ton petit frac qui est journaliste il revenait d'un voyage on a parlé au téléphone on a parlé au téléphone ils ont dit ce qu'il fait n'est pas bien tu es le seul à vouloir sauver parce que tu es dans le faux et tous ceux qui sont dans le faux sont toujours en accord c'est tous venant de ma personne et lorsque ma kamba dit que moi j'ai le sida c'est joyeux pour sa personne ma kamba qui en même temps notre petit fils le beau frère d'un tira et le beau père d'un tira parce que tu sais quand je dis c'est notre petit fils c'est le beau frère d'un tira dont ton beau frère dont un tira t'es ici son beau fils dont tu sais ça aussi tu vas me dire que c'est moi le bavard je te dis comme Crépin est un prêtre demain il y aura la dîme Crépin s'il te prête ta première dîme va mettre 50 000 français à côté pour payer l'eau qu'il ne veut pas payer et tu mets à peu près 75 000 pour refaire la peinture là parce que j'interviens là pas pour la dame la dame c'est parce que je me suis engagé dans la démarche de loger ton frère alors que tu avais des églises tu avais des soeurs des frères pasteurs qui pouvaient loger vous avez des généraux les commandants et tout personne n'a pu loger ma camba alors que moi je n'ai pas un commandant je n'ai pas un colonel je n'ai pas un directeur dans ma famille mais moi j'ai pu faire loger ton frère comment tu trouves ça à Crépin on t'avoue bon si tu sais que j'ai tous les moyens de joindre Gilbert pourquoi tu viens parler ne viens m'apprendre la part tu ne peux pas supporter ça Gilbert là il est presque mort là je te dis que je vais faire un live avant samedi prochain il faut dire à Gilbert d'avoir les gaz même de la maison parce qu'il faut avoir le cardio je lui avais dit et tu étais connecté que lorsque je vais commencer il commence je vais te finir j'ai le cardio je peux faire c'est pire je suis en vacances vous êtes des incapables donc toi pas vous toi Thomas Ngoombor tu es incapable de payer une facture de 50 000 francs alors que tu prends l'église des gens dans le Haut-Togoué avec ton église paye la facture de Mkamba parce que Mkamba toi ma grand-sœur ne va jamais payer cette facture je refuse sinon quand elle vient ici je sors je lui donne je laisse la queue je sors parce qu'elle s'est engagée auprès de Sédan à payer les 50 000 quoi toi les premières dignes de demain j'aimerais savoir que tu m'appelles tu appelles Gilbert-Anne pour dire tu devais 50 000 et puis on doit refaire la peinture de là où tu as trouvé propre tu dois rendre ça propre je saurais que tu es un homme avec les couilles je dis bien pasteur je saurais que tu es un pasteur avec les couilles si tu payes la dette et vous remettez la peinture chez la dame c'est ça mon projet et mon sujet avec Gilbert-Anne Mkamba et j'ajoute à cela le fait qu'ils disent que moi je sois quelqu'un qui est atteint du VIH est-ce que vous savez ce que ça coûte en France avec toutes les femmes que j'ai sorties en France s'il y avait une qui avait contraté le VIH on devait me convoquer et c'est condamnable et lorsque je viendrai j'espère que tu seras là et que vous tous toi par exemple et Jude Bertrand et sa femme à l'église là-bas et tous ceux qui suivent à laquelle l'église vous viendrez me montrer vos papiers d'analyse ah si mais Jude Bertrand a dit à quelqu'un voilà c'est pour tu confirmes que toi tu n'es pas au courant Jude Bertrand a dit à quelqu'un que là où j'ai maigri là ce que me fâne mais toi m'as fait m'as fait maigrir et va voir le live de ton frère d'aujourd'hui il est à maigrir moi je ne suis pas maigri il va maigrir encore parce que pour terminer je vous ai dit que je ne dure pas ici pour mon prochain live vous m'appelez la dame voilà Crépin viens maintenant rentrer et tu sauras comment ton frère parle beaucoup pour le prochain live vous allez m'appeler la dame qui s'occupe de crédit délégué la dame qui s'occupe de crédit délégué Laurence dit à ta femme à la dame qui s'occupe pourquoi je sais que c'est une dame parce que Jude Bertrand Mekamba lui-même il parle beaucoup dehors la dame qui s'occupe de crédit délégué Mekamba dit que s'il n'a pas payé la maison dans les quartiers où il va où il dit qu'il est colonel et journaliste colonel de gendarmerie donc toi Crépin tu sais que Jude Bertrand est colonel de gendarmerie donc la dame qui s'occupe pourquoi je dis dame parce que lui-même il a parlé dans les quartiers et moi je vous dis que je vous scanne tous la dame là madame soyez là au prochain live parce que Jude Bertrand Mekamba a donné raison des retards de sa maison dire que c'est Oligui qui vide les caisses du trésor et que vous vous êtes baladé pendant qu'il attendait ces bons de caisse vous êtes allé je vous donne la période entre le 17 août et le 30 août vous vous êtes allé vous balader avec ces chèques dans la bordellerie avec un haut gradé du CTI est-ce que je suis au Gabon Crépin ça aussi va demander à Mekam est-ce que tu as dit ça Mekam le sait comment parce que je suis au Gabon je suis avec vous Mekam la dame qui se charge de remplir tes bons de caisse est-ce que tu n'avais pas dit dans un coin dans un bar tu dis que c'est vrai que tu ne bois pas beaucoup c'est pas que tu ne bois pas tu ne bois pas beaucoup est-ce que dans un bar tu n'as pas dit ce bordel est parti en tournée pendant que j'attends mon argent elle est parti en tournée avec un haut gradé du CQ alors qu'elle a mes bons de caisse et qu'elle a dit qu'on ne met pas à la même date les bons de caisse parce qu'Olivette vide les caisses de l'Etat sur ce je vous laisse je dis Crépin si tu veux à la messe de demain à la messe de demain mon frère tu n'as pas vu que je partageais tes messes et tout ça c'était avant je ne partage plus des choses de bandit je ne partage plus je vais te mettre dans la même assiette mais pas des autres mais de Gilbert Jean Mokamba parce que là ton raisonnement ne tient pas si tu as des boules si tu as des boules va porter plainte à la dame donc je n'ai pas cité un nom Mokamba doit là-bas 50 000 et il doit refaire les peintures voilà c'est là où tu vas comprendre que j'ai changé je suis maintenant véridique tu vois Gilbert Jean Mokamba la dame qui s'est baladée avec tes vous appelez tes bons de ils appellent même ça comment tes bons de caisse entre le 17 août celle qui s'occupe de vos papiers de crédit délégué donc Mokamba tu n'auras même pas un bulletin attends les bulletins de salaire attendez je dois voir j'ai toujours un bulletin de salaire à portée de main Mokamba dans sa vie il n'aura jamais mais jamais un bulletin de salaire voilà et interrompu les crepins tu vas me montrer tu dis à Bertrand la prochaine fois de venir avec un bulletin de salaire je mets mes doigts ici voilà ce qu'on appelle voilà vous pouvez prendre un capture de clan et j'ai dit à ton frère voilà mon bulletin de salaire oui non il n'a pas ça il ne peut pas avoir un bulletin de salaire il est en crédit délégué il a osé dire à la dame parce qu'il y avait des retards que ce bordel est parti au 17 août et pour le 31 avec son gars qui est du secteur donc madame si vous savez que votre monsieur est du secteur et que c'est vous qui avez la charge de remplir les bancs de caisse comment je le sais à 6000 km d'ici vous avez la pétillation Mokam Mokam ne vient pas j'entendais Crépin tu vas te fatiguer Crépin tu vas te fatiguer je ne te lis même plus je ne veux pas te bloquer mais je ne te lis plus tu es le seul de la famille tu ne vois pas que vous avez une famille de plus de 500 personnes plus même que la nôtre mais tu es le seul à intervenir je te dis j'ai eu tes oui les deux sont tes petits frères j'ai eu tes petits frères appelé le laïché la reine de Zuba de Zuba j'ai eu tes deux petits frères à qui et l'autre qui était en voyage c'est toi le seul qui intervient ici tu ne vois pas que tu es hors jeu ils disent qu'ils ne connaissent pas la vie de Mokamba et Mokamba lui-même il est venu dire aucun membre de ma famille ne maîtrise ma vie même pas mes enfants toi tu viens parler là c'est une sorte de temps crépin Mokamba reste mon parent comme toi mais il abuse Mokamba mais toi c'est connecté là c'est Mokamba qui prend l'engagement de dire à sa belle-mère que je vais te payer les 500 les 50 1000 francs que Mokamba ne veut pas payer alors que dans un autre live il a dit qu'il a eu 1 700 000 est-ce que Mokamba peut nous expliquer ici dans son prochain live comment il peut justifier le gain de 700 de 1 700 000 que je sache même s'il y a des retards comment Mokamba a fait pour avoir 1 700 000 pour régler les 3 mois où je l'avais fait chasser je dis bien pour régler les 3 mois où je l'avais fait chasser pour prendre les gars qui ont pris à peu près 100 000 d'après ce qu'il explique et puis de payer le loyer en avance maintenant Crépin je serai dans l'obligation de te dire ceci et je vais te démontrer que tu n'es pas pasteur le pasteur vous le cherchez vous le trouverez Crépin je te donne jusqu'au mois de février la dame je vais chercher et quand je dis que je cherche je vais trouver la dame qui s'occupe des crédits délégués de ton grand frère là je vais avoir la dame et je vais lui dire comment avez-vous fait pour rendre à sec mon petit-fils entre le 17 août et le 30 août pour aller vous balader avec parce que Mekam dit dans les quartiers avec un haut gradé de 17 donc la dame va se reconnaître après tu viendras me dire Mekam dans son quartier il dit qu'il est colonel de gendarmerie est-ce que Crépin depuis que tu et moi nous connaissons ton grand frère Mekam Tito est-ce qu'il était à la gendarmerie est-ce qu'il était à la gendarmerie maintenant quand il est coincé là-bas il dit qu'il est journaliste est-ce que Mekam est-ce que Mekam est-ce que Mekam est-ce que Mekam tu es le seul dans la famille tu ne vois pas que il y en a je ne veux pas citer les noms qui font les TikTok des Facebook et tout tu es le seul là tu ne vois pas que tu défends l'indéfendable ah bon toi tu défends les chrétiens soi-disant que tu accueilles chez toi tu défends les chrétiens soi-disant que tu accueilles dans ton église donc je dis Jibbert Mekam tu es parti de la maison parce que j'avais dit que je vais mettre du mieux quand Mekam commence je termine mais il n'est pas question que tu quittes la maison sans remettre non je n'accepte personne sans remettre la maison en état sans payer la consommation d'eau et comme ton petit frère est là Thomas un gombor un gombor j'espère que demain à sa première dîme il va penser à toi donc à payer l'eau et remettre la peinture il va même envoyer les chrétiens t'aider à faire ça de là où tu es parti sinon si tu ne fais pas ça Crépin je t'en supplie laisse ça comme ça tu ne peux pas est-ce que tu as le cardio et pour ceux qui pensent que Effayon est dans la complicité des béquises Mekam je vous rappelle que j'étais ici avec l'un de ses frères il est vers les 2000 2012 2013 2014 il m'a dit il a eu un AVCI il est diabétique les 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 gens qui sont en fin de vie comme ça sont avares les gens qui sont diabétiques là ils sont avares moi Crépin est-ce que tu peux demander à ton frère de venir nous montrer un peu sa situation parce que c'est mon petit-fils bon c'est renversant c'est lui qui a le droit de prendre mes femmes Crépin pourquoi toi qui prie Dieu maintenant je viens sur toi pendant deux minutes tu prie Dieu pourquoi tu n'appelles pas Gilles Bertrand à Franceville pour relever attends pour relever c'est un homme il ne peut pas garder la femme d'autrui comme ça il devient le colitier de cette dame là est-ce que Crépin de toi à moi est-ce qu'on épouse les filles d'autrui pour être leur colitier un dombe vous l'avez chanté que dans les chansons des l'aunes on dit que si le papa que je suis venu pour lequel je suis venu au village ne se lève je retourne chez moi pourquoi tu es son petit-frère et puis comme ta femme connait la tradition elle croit en Dieu tu peux prendre la femme de Gilles Bertrand il ne vaut plus rien il a dit qu'il a été mordu par le serpent au sexe Crépin tu connais les serpents de chez nous quelqu'un qui a été mordu au sexe par un serpent Ayab Laboubona Mayam Dian enfin c'est toi seul le pasteur qui sait vous parler tous à Jésus je te dis Crépin éloigne-toi de ce problème-là parce que quand je vais revenir la semaine prochaine je vais prendre pas à la cuillère mais à la pelle je vais prendre mais pas à la cuillère mais à la pelle attention 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 je ne prends personne si toi tu as le sida moi je ne suis pas un collègue de sida je n'ai jamais eu de sida et peut-être que je vais consulter mes grands mais je te dis Crépin c'est un problème grave lorsqu'on parle lorsque moi je parle quand Jude Bertrand dit je dois venir au Gabon Jude Crépin d'après toi je suis en France je travaille où est-ce que je suis plus utile pour ma famille un terrain qui faisait de la politique avec vous est mort je deviens l'aîné par l'ordre de descendance mon bâle est parti en mariage d'après maman néné Marine Boulané est-ce que tu trouves que lorsque je dis à Bertrand que lorsqu'il attaque il s'appelle comment Paï et Paï il ne répond pas à Bertrand il insulte ton père et ta mère je dis à Bertrand arrête d'attaquer Paï parce que je ne vois même pas une discussion sur l'avenir du pays quand tu attaques Paï il insulte ton père que j'ai connu j'ai connu ton père sauf si tu dis que je n'ai pas connu ton père tu as connu mon père j'ai connu ton père tu as connu ma mère j'ai connu ta mère quand tu attaques Paï il insulte ta mère mais quand je vois que toi tu as insulté Paï je n'ai pas d'élément pour répondre à Paï Gilles Bertrand arrête il s'attaque à moi et il est venu sur un sujet oui il avait pris la part de Bissiguet est-ce que ça a commencé là je te dis tu es le seul qui est hors jeu ou hors sujet va demander à ton frère à Dieu et tu demandes à celui qui est journaliste tes petits frères ils vont te dire que ils vont parler avec moi ce que Gilles Bertrand fait et je dis j'arrête ça dès maintenant et je vais revenir la semaine prochaine je suis en vacances je suis en vacances et si tu veux me subir dans la même phase je suis en vacances et je suis en vacances